Mink et moi, on s'est rencontrés à la plage. Et une année a passé, et tout est parfait ou presque. À part... C'était mon 132e orgasme simulé. Je comprends pas pourquoi j'y arrive pas avec mes partenaires. Je crois que vous êtes coincé dans votre petite routine. Peut-être que ça pourrait être sympa de tenter des choses, des nouvelles expériences. Je suis bien avec toi, on a pas besoin de ça. On a pas besoin de dessert, mais c'est bon. Oui, t'as raison. Avec Mink, on s'est dit qu'on pourrait peut-être essayer de faire un plan à trois. La prochaine, elle est pour moi. Un conte ? C'était comment ? Ça te plaît ? Plutôt libérateur. Il faut que tu parles à Mink. Ça te fait pas bizarre qu'elle soit là après ce qu'elle t'a fait ? Qu'est-ce que tu penses vraiment d'elle ? Je ressens rien du tout pour elle. T'es la femme parfaite pour moi. Et t'es à l'aise avec le fait qu'il soit pas au courant de tes passés. Luna, t'es vraiment dans la merde. Et malheureusement, y'a pas 36 solutions. Je dois abandonner le sexe ? Voilà. Tu dois plus jamais faire de sexe. Et Mink, il est au courant ou pas ? Pourquoi tu m'as jamais rien dit ? Et toi, tu fais jamais rien uniquement par désir ? Alors, qu'est-ce que je représente à tes yeux ? Désolée, je perds les pédales. Couple sexy propose nuit horride. Plus on est de fous, plus on s'éclate. Donc, on peut dire que tous les deux, on s'en sort plutôt bien, non ? Alors ? C'est délicieux. Sous-titrage Société Radio-Canada